C'est parfait parce que c'est trois cas qui énumèrent parfaitement la politique parce que déjà c'est des joueurs qui ont plus de 30 ans qui ont plus de 30 ans. Pour moi, il est simple le cas. Bono, Saïs, ils sont à la même enseigne avec Ayamik. Mais chez Alach, Mishaw, Saïdia ou le Qatar, tant qu'ils sont à leur meilleur niveau, qui peuvent rendre service à l'équipe nationale, je n'ai pas une question de championnat, pas de championnat. Je n'ai pas une question de championnat, de championnat de Belgique. Il faut à un moment donné respecter ces championnats parce que dans le futur, le championnat, ils évoluent. Tant que Yassine, il a son meilleur niveau, tant qu'Eranem, il a son meilleur niveau, et tant qu'Yamik, il est à leur menu, ils seront là. Là, bien sûr, la question va se poser, mais qu'ils partent à 32 ans, pour moi, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, j'ai regardé, Ronaldo, il est encore sélectionné avec le Portugal, Neymar, il est sélectionné avec le Brésil, Brozovic, il a fait le meilleur niveau de la Croatie, donc nous sommes à l'arrivée, et nous sommes à l'arrivée de la Croatie, et nous sommes à l'arrivée de la Croatie. Mais c'est vrai. Quand j'explique, j'explique aussi au public, quand j'entends Didier Deschamps qui dit qu'Angolo Kanté est encore sélectionnable au 5e Saoudia, donc ça y est, pour moi, c'est clair, il n'y a pas de problème. La réalité, c'est que Yassine est à l'arrivée, que Rhanem est à l'arrivée, que Yamik est à l'arrivée. C'est le cas de Rhanem, parce qu'il y a la deuxième question, le championnat, il vient de commencer. Il y a un problème administratif avec le club de Yalou. Mais il y a une machine qui est à l'arrivée, et il y a une machine qui est à l'arrivée, et il y a une machine qui est à l'arrivée. Je dis que la polémique est à Rhanem, Rhanem est à Rhanem, il y a deux matchs, on verra où il y a Rébda, où il y a Rébda, après ça c'est mon choix, mais c'est quelqu'un qui est important aujourd'hui dans l'équipe, à qui on a besoin. Je ne pense pas que dans l'objectif de Rhanem, de la Coupe d'Afrique Lijaya, en quatre mois, il y a le Moustawadialo, à l'aise, au Qatar. Au bout de six mois, un an, on verra. Mais moi je pense que comme c'est un professionnel, il y a un professionnel. Il y a un professionnel, et il y a un professionnel, et il y a un professionnel de la Coupe d'Afrique. Pour moi, de ce que m'a dit le joueur, il n'y aura pas de soucis, parce qu'il a le club Réjbar une solution, parce qu'il est sous contrat, donc il aura du temps de jeu. Donc il n'y a aucun problème aujourd'hui. In octobre, il deva d'agir. Il va être en meilleure. – La crise d'Afrique Lijaya, est-ce que vous êtes en lookin-à-εια. Il n'y a aucun problème, il ne peut toujours plus surtout en vous dire, il n'y a aucune situation. et le plus l'un de la Lippine, et le plus l'un de la Lippine, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Et l'un de la Lippine, n'y a aucun problème.